Alors, je vais rapidement vous parler des conditions divines. J'ai écrit sur ce que j'appelle les douze protocoles divins de succès. Je ne vais pas vous dire tous les douze parce que ça va durer. Je vais résumer en quatre grands blocs. Et c'est là où le livre de Josué est très important pour nous. Si vous voulez avancer dans la vie, il faut lire le livre de Josué. D'abord, ce que le Seigneur va dire à Josué. Il va dire, sois fort et courageux. Et cette fois-ci, on arrive à l'esprit de force. L'esprit de force est différent de la vertu de force. L'esprit de force, c'est un don de sanctification. Et qui va permettre d'avancer. Et qui va nous donner le courage du lion de Juda. Alors, Dieu va dire ceci, voilà, ok. Sois fort et tiens bon. Tiens bon, ça veut dire être courageux. Sois fort et tiens bon. Car c'est toi qui va mettre ce peuple en possession du pays. C'est-à-dire que, il faut être fort de la force du Seigneur. Il faut être courageux du droit du Seigneur. Et il faut porter une vision. C'est là où c'est quelque chose de très important. A chaque fois que Dieu veut donner au peuple un territoire. Il dit, vois, j'élive le roi en tout temps. Le roi, son peuple et son armée. Sa ville et son pays. Ensuite, marchez selon un protocole divin. Je vous ai dit, il faut que cette vision de vos affaires soit fondée sur le royaume de Dieu. Peut-être que tu es déjà un peu riche. Mais si tu te tournes vers le royaume de Dieu. Mais si tu veux être riche pour Dieu. Si tu veux être riche en Dieu. Si tu veux être riche de Dieu. Riche de Dieu. Je dis, mon frère, ma soeur. Tu auras un succès extraordinaire. Et pour ceux qui ne sont pas en quoi lancés. Je vais vous enseigner un peu sur l'alliance financière. L'alliance financière, ce n'est pas forcément le fait que vous donnez l'argent. Non, ce n'est pas ça d'abord. C'est d'attacher son entreprise à Dieu. C'est-à-dire qu'en disant au Seigneur, c'est toi qui es mon manager. C'est toi qui es le propriétaire de mon entreprise. Et je fais cela pour ta gloire. Et pour le salut du monde. Ta gloire et le salut du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur est celui qui est le vrai patron de votre entreprise. Bien sûr, il faut honorer Dieu. Et ça dit qu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Et soutenir les pauvres. Quand vous soutenez les pauvres, vous soutenez Dieu. Quand vous soutenez l'œuvre de Dieu dans une barouette, dans une communauté, vous soutenez l'évangélisation. Très important. En ce moment-là, le Seigneur, lui, il est engagé d'une grande manière dans vos entreprises. La force des évangéliques, c'est ça. Par an, ils ont un rassemblement et qui coïncide avec le rassemblement des Juifs de la Diaspora à Jérusalem. Ils viennent soutenir Israël. Ils viennent soutenir Israël. Tous ceux qui sont en entreprise, qui sont des chrétiens, ou qui sont des, même fonctionnaires ou travailleurs, qui sont chrétiens, savent qu'il y a un soutien annuel. J'ai une alliance financière avec Dieu. Et qui n'est pas une alliance annuaire, mais qui a une alliance tous les jours. Alors, je dis aux gens, si tu penses à Dieu, et penses aux autres, Dieu va tellement te bénir. Donc, tu as besoin d'entrer en alliance avec Dieu. Tu vas donner à qui tu veux, où tu veux. Mais tu dois, tu dois dire au Seigneur, mais tu dois dire au Seigneur, la société que je suis en train de devenir, c'est pour toi. On marche ensemble. La société que je suis en train de devenir, c'est pour toi. Vous allez voir. Let us walk together, and you'll see. Je parle de, comment il s'appelle, Big Gates, c'est ce qu'il s'appelle, non? I talk about Bill Gates. Vous savez, il a donné combien de milliards pour la lutte contre le Sida? Je ne sais pas si c'est des chrétiens, mais je suis émerveillé. Il a donné des milliards. On est la moitié de ces milliards, non? Pour la lutte contre le Sida. Maintenant, je ne connais pas sa moralité. Beaucoup de choses se disent. Ce qui m'intéresse, c'est que je vois un homme qui est fidèle. Alléluia. Alors, dans le protocole divin, il faut chasser tout ce qui est corruption. Il faut déclarer sa structure. Il faut payer les impôts. Il faut payer les taxes. Si tu dis que tu fais pour Dieu, et que tu fais pour les hommes, tu dois savoir que ça va être les impôts qu'on construit les hôpitaux. Tu dois savoir que la corruption est en train de tuer nos nations. Ce n'est pas que l'Afrique, partout, la corruption tue. La rupture, le kiosque, notre pays, partout. Et partout dans nos systèmes, il n'y a que la corruption. Même à l'ONU, il y a la corruption. Donc, je dois être correct. C'est parti. Sous-titrage ST' 501